ça fait quinze jours que je pose ma maison toutes les nuits mais comme vous pouvez voir ça ira mieux demain ouais ouais tout à fait franche ça ira beaucoup mieux demain dans la rue les premiers techniciens arrivent ils doivent positionner une première grue dans le jardin du couple pour réceptionner les containers la manoeuvre est déjà compliquée car le passage est beaucoup plus étroit qu'il ne l'imaginait moins de deux centimètres c'est par les murs de la grue ah non mais là je sais pas je vois ces espèces de gros trucs là je me dis c'est pas possible ça va pas passer j'ai gardé tous mes ongles pour les manger cette nuit ça va être au centimètre partout jusqu'au bout on voit l'arrière aussi comme ça après 20 minutes de manoeuvre le technicien peut se positionner à côté des fondations dans la rue alain arrive avec le reste de son équipe et la deuxième grue utilisé d'habitude pour construire des ponts cet énorme engin de 160 tonnes va faire passer les containers au dessus des habitations à plus de 60 mètres de haut les voisins sont tous sortis pour assister à cette scène surréaliste ah la vache j'ai même pas assez de recul pour faire la photo c'était l'attraction on passe à l'action les neuf containers sont arrivés prêts à s'envoler vers le jardin de gaël et maglone mais c'est sans compter un nouvel obstacle pour l'équipe un des containers a été endommagé pendant le transport vous n'ont pris un pont vous n'ont pris un pont l'un des chauffeurs routiers a visiblement heurté un pont trop bas une partie du toit a été arraché chacun de ces containers aménagés coûte trente mille euros alain veut des explications il y a un camion qui a touché un pont ah oui parce que j'étais le premier et comment c'est sauté on nous a dit il faut suivre la grue on a suivi la grue et vous voyez que vous passez pas sous le pont je me suis raté mais au moment je me suis raté il faut arracher le toit en passant sous un pont ah ouais bon bah alors ah ouais ah ouais et d'ailleurs au fond parce que tu veux que je te dis c'est pas gravissime rien n'est pas possible alors donc je suis vraiment pas zen quoi là où il y a l'exemple parfait de la dénette flippée et du mec super tranquille ah ouais bon bah d'accord on va arracher qu'un petit bout a priori ils vont arracher de l'accrocher c'est rien c'est plus des pauvres mais euh mais faut pas qu'il faudrait qu'il y en ait qu'un et a priori il y aurait peut-être deux oh putain ça veut dire que c'est vraiment des deux là les chauffeurs il est presque minuit impossible de réparer maintenant les équipes n'ont que quelques heures pour effectuer leurs manoeuvres le premier conteneur et ses quatre tonnes s'envolent à 60 mètres de haut ils survolent dangereusement les habitations il faut pas qu'on lâche maintenant une maison qui vole il faut pas qu'on lâche sinon on a plus de la maison du tout ni la dernière ni la prochaine j'avoue que c'est encore plus impressionnant que ce que je m'étais imaginé là on est un bon cran au dessus quand même tout le voisinage retient son souffle ce qui ne rassure pas la petite Aenea mais est-ce que ça peut arriver qu'ils les lâchent et ben je pense pas qu'ils se sont entraînés quand même ils font ça tous les jours donc euh ils se sont entraînés plusieurs fois celui sur lequel repose la réussite de toute l'opération c'est Loïc le conducteur de la grande grue est extrêmement concentré car il travaille à l'aveugle le moindre à coup le moindre faux geste ça peut être ça peut être catastrophique pour la suite de l'opération à une centaine de mètres vas-y moule doucement Christophe son collègue le guide par talky walky oriente à droite oriente à droite oriente à droite stop après 40 minutes de manoeuvre le premier conteneur est passé tous ceux qui ont un interloge vous me direz tous ceux qui ont un interloge la manille mettez la bien la manille la petite grue prend le relais pour positionner le conteneur au centimètre près sur son emplacement final la moindre erreur pourrait compromettre l'assemblage de toute la maison les uns après les autres les conteneurs traversent le ciel et comme des legos les parties de la maison s'emboîtent les unes dans les autres le rez-de-chaussée prend forme malgré la fatigue gaël et maglone sont rassurés ça roule ça avance quasiment une demi-heure par pause ça devrait le faire dans le timing il est deux heures et demie il reste trois et trois du dessus le dernier conteneur du rez-de-chaussée amorce sa descente il doit se glisser contre les autres gaël a décidé au dernier moment de faire monter ce mur en parpaing pour délimiter sa maison mais est-ce vraiment une bonne idée comment ça passe au centimètre il y a normalement au centimètre il y a un demi-centimètre un demi-centimètre impossible de poser le conteneur l'horloge tourne à l'un décide d'employer les grands moyens c'est bon croiser les doigts les enfants on y va ça va coincé mais tant pis ça tient bien on est sûr que la maison soit au calais elle partira pas la maison petit à petit la maison prend forme mais gaël et maglone ne découvriront le résultat final que le lendemain matin en une nuit ce sont dix ans de rêves autour de leurs projets qui viennent de se réaliser alors pour le couple d'architectes c'est une réception de chantier très particulière on va faire la visite et deux jours en plus ouais tiens attends je te tiens l'échelle parce que fais gaffe de pas te casser la goulette entrée bonjour bienvenue chez moi je suis dans mon entrée là c'est pas très parlant mais et après d'un côté on a de séjour et de l'autre côté on a cuisine salle à manger voilà c'est un peu magique quoi c'est à dire qu'il y avait rien hier et il y a tout le lendemain matin mais je vais vous dire plus que le rêve c'est ça c'est ça mon rêve c'est ma buanderie du rangement la buanderie de ouf du rangement vous en est pas compte je finis de taper prison et d'accord vous devez avoir tout mon bazar ça c'est bien ils sont sur un petit nuage même si tout reste à faire à l'intérieur comme à l'extérieur gaël et maglone veulent emménager dans moins de deux mois on aimerait bien que ce soit noël ou jour de l'an quoi quelque chose comme ça c'est ce qu'on s'était dit au début à avoir un événement marquant quoi voilà une nouvelle maison pour commencer une nouvelle vie au plus vite